Bonjour Ami Geek, toujours en direct du VP Tech Nantes 2014. Vous le connaissez Fabrice, sur la toile il est connu. Alors présente-toi quand même aux auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Alors je suis Fabrice de WP Formation, je tiens le site du même nom. Je suis principalement formateur, je suis fan de WordPress et donc je suis ravi d'être au WP Tech Nantes. Alors pourquoi cette conférence d'aujourd'hui pour ceux qui n'étaient pas là ? Alors pourquoi cette conférence ? Pour parler d'un retour d'expérience sur WooCommerce qui est aujourd'hui pour moi clairement la partie e-commerce de WordPress. J'ai pas mal travaillé avec et j'avais besoin de faire un retour d'expérience vraiment pour montrer ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il faut qu'on bosse, les points et les pièges à éviter. Alors justement, est-ce que tu peux nous les dire ? Alors les pièges à éviter, il y a un gros morceau à mon sens. C'est un, parfois la lenteur, la gestion du back-office qui peut être problématique et également des points noirs au niveau du SEO avec la duplication de contenu. Mais ça c'est commun à WordPress. On le soigne de mieux en mieux avec de l'optimisation, on sait tous plus ou moins faire. Et sur WooCommerce en fait, je voulais surtout aussi parler de ça. Voilà. Pourquoi WordPress et pas un autre CMS ? Comment ça arrive dans ta vie ? Comme dirait Georges, what else quoi, clairement. Aujourd'hui, après avoir travaillé, on sent vraiment l'évolution de WordPress vers un véritable CMS. Toutes les améliorations vont dans ce sens. C'est 23% du web mondial. Alors ce n'est pas parce que tout le monde l'utilise que c'est le meilleur, clairement. Mais voilà, je trouve qu'il est adaptable, modifiable, il est puissant, il est agréable à travailler. Voilà, aujourd'hui, je ne vais pas trouver mieux. Si je trouve mieux demain, j'irai certainement ailleurs. Enfin, j'aurai du mal, mais j'irai ailleurs. Alors, un peu positif et négatif sur WordPress ? Sur WordPress, positif, allez, on va dire simplicité. Je n'ai pas le droit d'en dire en deuxième. Tu peux. Bon, simplicité et créativité. Parce que je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Le point noir, aujourd'hui, et ça va s'améliorer, la sécurité qui pose problème. Alors, ce n'est pas le corps de WordPress qui pose problème. C'est tout nous. C'est nous, en fait. Le problème se situe entre l'écran et la chaise. Donc, c'est forcément nous. Avec nos plugins, c'est nous qui créons les failles. Donc, voilà, s'il y a un point noir en ce moment, c'est la sécurité. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et un point positif et négatif sur le commerce ? Alors, point positif, juste encore, simplicité. C'est enfin quelque chose à intégrer à WordPress qui est très agréable à utiliser. Le point négatif, pour moi, c'est le SEO qui devrait être amélioré. Voilà. Un deuxième petit point, je dirais la gestion contre beaucoup de produits. Mais il y a des solutions. Voilà. J'en parle justement dans la conférence. Alors, si tu avais un dernier mot, un coup de gueule à dire sur WordPress, bien sûr. Un coup de gueule sur WordPress ? Oui, parce que tu écris beaucoup d'articles actifs sur le web. Alors, un coup de gueule sur WordPress, ne lisez pas de mauvais blog. Je lis certains… C'est le mieux. Non, alors, pas du tout. Il y a plein de super refs, tu le sais très bien. Mais ne lisez pas, voilà, le site qui se monte la veille pour le lendemain et qui vous annonce deux, trois astuces ou les trois meilleurs plugins du monde alors que ces plugins-là contiennent des failles. Voilà, j'ai vu des cas où certains font des tutos sur le plugin SEO BIOS et par là même, certains se retrouvent à suivre les conseils et à voir leur site qui n'est plus du tout indexé par Google. Donc, attention à ce que vous lisez. Faites attention. Croisez les sources. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il fallait en lire qu'un. Il y a plein de sources super. Mais croisez les infos. Ce n'est pas parce que moi, je dis quelque chose que j'ai raison. Je peux aussi me tromper. Ça m'arrive. Non, écoutez, de faire à sa sauce. Exactement. Voilà. Prendre plusieurs informations. Tu fais également des formations ? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, je fais des formations depuis maintenant deux ans et demi. Ça marche très bien. Je suis très content. J'ai des stagiaires géniaux. Initiation WordPress, donc les bases. Trois jours quand même. 21 jours. 21 heures, pardon. Ça donne mal à la tête quand ils sortent. Il y a le cachet d'aspirine qui est fourni avec. Avec la clé USB. Et là, j'ai attaqué une autre formation qui démarre en janvier. Du reste, ça sera le WP Pro. Donc là, on attaque principalement l'optimisation pure de WordPress. Le SEO. On bosse beaucoup SEO. Voilà. Et la rédaction des contenus. Donc, c'est vraiment uniquement pour des gens qui maîtrisent déjà l'outil et qui veulent aller plus loin. Une question qui me vient. Un plugin que tu choisirais parmi tous. Ton favori. Mon favori ? Tout le monde te répond que c'est très dur d'en choisir un. Pour moi, aujourd'hui, Gravity Form. Gravity Form est pour moi juste génial. Donc, création de formulaire. La version dev, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'elle permet plein de choses. Elle permet le paiement. Elle permet de faire des quiz. Voilà. C'est vraiment pour moi ce qui manquait. La gestion des formulaires sous WordPress. Gravity couvre tout. Où est-ce qu'on peut se retrouver sur le web ? Sur le site internet ? Alors, le site web, WPFormation.com, Twitter, WPFormation, Facebook, idem, Google+, idem. Très bien. Merci pour cet échange. Je t'en prie, Déborah. C'était avec plaisir. A très bientôt, les amis. On se retrouve sur la toile. Salut. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada